Je devais prouver que je pouvais faire quelque chose en live, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Après, comme l'a dit Jean-Louis, je crois que ça a écrit que j'avais discuté de ça, et il me disait, je disais merci beaucoup et tout, parce que t'as eu le courage de me mettre sur une scène comme celle-ci, en création de l'année, avec un succès, comme on l'a vu, qui a priori semblait populaire et donc fatalement mauvais. Et lui, il n'a eu aucun souci, il a compris le projet, et il m'a dit, mais écoute, je trouvais ça très beau, il m'a dit, c'est pas qu'on essaye de crédibiliser un projet, on essaie juste de montrer que c'est crédible, voilà, c'est ça qu'il y a, on n'essaie pas de rediriger, non, fatalement, par la presse, oui, mais en attendant, le projet est le même depuis le début, c'est exactement le même. La seule chose qui a changé en live, bien évidemment, c'est que j'étais avec un micro et une platine, ça, ça a changé, et ici, fatalement, je n'allais pas venir avec un micro et une platine, j'ai mes musiciens, et ça m'a permis de prendre du temps et de créer un truc sérieux sur scène. J'en avais un petit peu, ouais, marre de, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de, ou si pas nouveau, moins fait, toujours dans une démarche artistique, et puis parce que peut-être que je me sentais un peu fermé dans un style, c'est tout, et que j'ai grandi en fait, je crois que parce que j'ai grandi aussi, parce que quand j'étais ado, ben c'est sûr que pour moi, il n'y avait que le rap, et c'était ça, il s'était fait tout seul, et après quand tu grandis, tu te dis, ah ben tiens, si ceux qui ont fait le rap avaient été aussi fermés que moi, ben ils ne seraient jamais nés, donc voilà, et ça, tu l'apprends avec l'âge, et donc tu te dis peut-être qu'il faut que je fasse mon petit truc à moi. Je ne sais pas du tout en fait, un public comme moi, après je ne sais pas, un public, c'est-à-dire de 2010, de 2009-2010, qui a envie de danser, qui a envie de s'amuser, mais qui est face à des réalités, point, et que même si c'est dur, ben en attendant, il sourit, parce que que tu le veuilles ou non, tout va bien, voilà. Quand je dis quelque chose, je vais toujours revenir sur ce que je te dis, pour un peu équilibrer, parce que je trouve que quand on est radical, on est con, et voilà, donc à un moment, j'aime bien aussi faire un peu sourire, mais je n'aime pas faire, je ne suis pas un humoriste non plus, donc c'est ça que je te dis dans Hubsin en Lise, fatalement, mais c'est bien que tu parles de ce morceau-là, parce que ça a été le déclenchement pour moi de mon engagement dans l'électro, parce que, et dans une autre façon d'écrire, c'est-à-dire au lieu de venir avec des longues dissertations, tu vois, qui font des kilomètres et des kilomètres, et ben j'ai décidé simplement d'expliquer les choses très simplement. Ce morceau, je voulais le faire déjà à l'époque du hip-hop, donc je voulais dire, tu n'en as rien à foutre de ce que je te dis, et je vais te dire n'importe quoi. Je ne voulais pas dire n'importe quoi, je me disais, je voulais déjà un thème qui disait, ben tu t'en fous de ce que je te dis. Je me suis dit, ouais, comment est-ce que je pourrais le faire ? Et c'est amuri, c'est amuri, c'est amuri, et finalement, je suis venu à faire Hubsin en Lise, et j'avais ce yaourt qui faisait Hubsin en Lise, je me suis dit, ça c'est le yaourt qu'il faudrait, en tout cas pour le refrain. Sinon, j'ai fait, mais en fait, garde-le, tu t'en fous, tu le gardes comme ça, ce sera le refrain, et puis le concouplet, ben, ce sera, ben, ok, tu veux du son, que du bon, et peu importe ce qu'on raconte, que tu comprennes ou ne comprennes pas le fond, tu n'en as rien à boire de savoir que c'est des années, et des années de réflexion, et de, hé, le va, ça ne veut rien dire. Et voilà, c'est tout, et je me suis rendu compte qu'avec des petits mots très courts, ben, tu as compris, tu as fait passer un message, et ça peut même te faire sourire, et voilà. J'en parle pas de la même manière, mais j'en parle aussi dans Alors on Danse, c'est pas de la violence conjugale, en tout cas, je parle de divorce, et on imagine ce qui va en général avec le divorce, c'est pas des bous-bisous, voilà, c'est plus les coups, etc., comme je le dis dans Teckero. Donc, dans Dodo, comme tu peux le remarquer, il n'est pas très dansant non plus, quand même, même si c'est de la dance music, certes, c'est pas très, très dansant. Je pense pas que les gens ont vraiment envie, et moi non plus, j'ai pas envie de m'amuser quand j'écoute ce morceau-là, c'est bien le seul, peut-être, avec Bienvenue Chez Moi, peut-être, et Cheese, le dernier morceau, qui sont les moins dansants. Ça n'empêche que j'utilise des instruments de musique électronique, de dance music. C'était de la dénonciation, j'avais envie de parler de ces faits-là, même si c'est un peu trop tabou, et c'est triste que ce soit tabou, parce que tout le monde connaît une personne qui a vécu ça dans son entourage, et c'est dommage de s'en cacher, de jouer les prudes, alors que tout le monde connaît ce genre d'histoire, et c'est horrible, donc mieux vaut en parler. Et c'est horrible. Sous-titrage Société Radio-Canada